Les faits divers Selon Police Secours, le samedi 15 octobre 2022, une enquête est ouverte par le commissariat de police du 1er arrondissement de la capitale politique ivoirienne relative à des découvertes de corps sans vie dans un quartier. Les agents du dit commissariat procèdent à l'identification d'un corps à la morgue du CHR. Il s'agit de celui que nous allons appeler Aka et Lev Pasteur. Des auditions des personnes qui ont été en contact avec lui avant sa disparition sont faites. Au cours de cette opération, le nommé Abba, fermier, passe aux aveux. Il déclare être celui qui a assassiné Aka et Lev Pasteur. Tenez-vous bien, le jeudi 6 octobre 2022, Abba, membre de la même assemblée que le défunt, trouve celui-ci en train de manger dans la cour de l'église. Un repas que Aka refuse de partager avec lui. Abba décide donc d'aller se servir en argent dans le lieu où l'on garde les offrandes de l'église afin de s'acheter à manger. Aka, voyant la scène, empêche ce dernier d'y accéder. S'en suit une violente dispute entre les deux. C'est au cours de cette altercation qu'Aba, pris de colère, oubliant qu'il se trouve dans un lieu de culte à se serre d'une machette pour taillader le cou de Aka qui s'écroule. Le mis en cause traîne sa victime dans la broussaille derrière une ferme à non loin de l'église. Il prend soin de couvrir le corps de sillures de bois avant de nettoyer la scène de crime. Quant à la machette, il la cache dans la cuisine de sa cour familiale et enterre le téléphone portable de sa victime derrière la dite cour. Dans la continuité de l'enquête, les agents du commissariat du 1er arrondissement de Yamsoukro interrogent le mis en cause sur son implication ou non dans l'autre cas de décès d'une personne non identifiée dont le corps a été découvert le mercredi 12 octobre 2022 dans une zone située non loin de la scène du crime citée plus haut. Après quelques hésitations, Abba finit par avouer qu'il est l'auteur de ce deuxième homicide. Concernant les circonstances, il déclare avoir utilisé une grosse pierre pour assommer cette personne qu'il a rencontrée alors qu'il partait chercher des herbes pour ses porcs. Le défunt qui marchait devant lui faisait des incantations, incantations qui l'ont mis mal à l'aise. Il s'est donc saisi d'une pierre puis a assommé l'inconnu. Après s'être assuré du décès de ce dernier, il traîne son corps dans la broussaille. Selon nos sources, ces faits se sont déroulés environ trois semaines avant le meurtre de Aka. Toujours selon nos sources, Abba confesse encore être l'auteur du meurtre d'un certain A qu'il a tué et enterré en 2021 dans des broussailles. Il a rencontré cette troisième victime un jour pendant ses balades. A, qui faisait du charbon de bois, l'a accepté à ses côtés comme aide pendant six mois. Au bout d'un moment, Abba se plaint du fait que A ne partage pas avec lui les bénéfices tirés de la vente du charbon qu'ils produisent ensemble. La situation ne change en pas malgré ses plaintes, Abba se résout une nuit du mois de juillet 2021 à y mettre un terme. Pour ce faire, il donne un coup de machette sur le coup de A pendant que ce dernier est endormi avant de le découper et brûler ses membres. Pour parfaire son crime, Abba enterre les restes de sa victime dans un coin de la brousse. C'est donc en sa présence et suivant ses indications que la police s'est rendue sur les différents lieux d'inhumation pour la suite de l'enquête. Ça se passe ici. Les Faits Divers Les Faits Divers Les Faits Divers